Tu vois, le client, il veut une soudure fine, surtout pas un meulage. Il faut faire attention un peu aux reprises et tout ça, parce que ça va sur un bateau. Les métiers de la métallurgie souffrent-ils d'une mauvaise image sur le marché de l'emploi ? Aujourd'hui, en tout cas, avec la reprise de l'activité économique, les entreprises du secteur peinent plus que jamais à recruter. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est-à-dire ? On ne trouve personne. En ce moment, on arrive vraiment dans le creux de la vague, donc on ne trouve plus de personnel qualifié, surtout en soudure, en chaudronnerie. Pour répondre à la demande des employeurs, les agences intérimes recherchent des candidats par dizaines. Donc voilà, tout ça, ce sont des demandes de soudeurs, de chaudronniers, de tauliers, de métalliers, qui sont non pourvues par notre agence et pour nos clients. Des embauches possibles ? Tout à fait. Soit contrat d'intérim de longue durée, soit embauches en CDI à terme. Les centres de formation comme l'AFPA ou le GRETA proposent des sessions d'environ 4 mois pour une formation à la soudure. Actuellement, on est dans la phase de recrutement et on a quelques difficultés à recruter, mais on ne se décourage pas. Et c'est pour ça qu'on communique sur notre formation, qui se tiendra du 20 février au 19 juin 2018 au GRETA à Brest. Souvent, c'est les entreprises qui viennent à nous, de temps en temps, souvent, où si on se met en boîte d'intérim, c'est en très peu de temps qu'on est recruté, et même pour un CDI, très rapidement pour la plupart du temps. Donc pas de soucis ? Pas de soucis du tout. A l'issue de la formation, des perspectives d'embauche florissantes et un salaire qui débute un peu plus au-dessus du SMIC et évolue en intérim entre 1 400 et 2 000 euros net, primes comprises. Sous-titrage Société Radio-Canada